— J'ai vécu un miracle. J'ai vécu un miracle. J'ai passé un test d'effort pour aller faire les Robinson qu'Alexia Rosjoubert produit. Et donc je vais à la clinique de Turin une fois le check-up fini. Et je fais mon test d'effort. Et puis Jonathan, le cardio, me dit « Écoute, Vincent, il y a un petit truc qui me plaît pas. Est-ce que t'as des douleurs ? » J'ai dit non. Oui, de temps en temps, quand je suis stressé, fatigué ou que je descends du jet-ski après une compétition vraiment violente. « Ouais, j'ai un point. » Il me dit « Mais c'est la douleur, le bras gauche, tout ça ? » Je dis « Non, c'est comme si on m'appuyait très fort dans la région cardiaque. » Il me dit « Bon, écoute, je vois un petit truc qui me plaît pas. Viens, on fait une échographie. » On fait l'échographie, il fait l'échographie. On sort de l'échographie. Il me dit « Écoute, t'as le temps. On n'a que ça à foutre. Puis la vie est chère. Viens, on fait un scanner. » Là, ça commence à sortir mauvais quand on dit ça. En sortant du scanner, il me dit « Bon, Vincent, demain, 7h, t'es sur le billard. » Il me dit « Mais quoi le problème ? » Il me dit « T'as une artère bouchée à 95-97%. » Je dis « Mais attends, mais je bois pas, je fume pas, je bouffe pas. Ma vie n'est que sport, n'est que déconnade. » Il me dit « Non, mais t'as une malformation cardiaque que personne n'a jamais vue. Il n'y avait pas de raison de l'avoir puisque t'avais jamais fait de test. » Bref, il me dit « Mais en plus, c'est le genre de truc, ça peut t'arriver d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, mais ça peut t'arriver d'une heure ou d'une minute à l'autre. Et si ça t'arrive, il faut que tu sois pris en charge dans les 15 minutes. Sinon, c'est l'hémiplégie, voire plus y affinité. » Et je rentre à l'hôpital le lendemain matin, 7h. Et puis, pendant l'opération, j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc, coup de bol. Je le fais à l'endroit où il faut le faire. Et quand je sors de là, je vois Jonathan. Il me dit « Écoute, voilà, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. » Et j'ai dit « Mais c'est dû à l'anesthésie ? » Il me dit « Non, non. Je t'avais dit, tu peux le faire d'une minute à l'autre. »